La session aujourd'hui, je pense qu'on peut dire clairement qu'au cours de la session parlementaire, on a démontré qu'il y a le parti qui est proche du monde, le parti qui est proche des préoccupations des Québécois, c'est la CAQ. Et on a vu les deux autres partis, le PQ et le Parti libéral, qui sont dans une bulle. Et quand c'est rendu, écoutez, que Philippe Couillard se prend pour le sauveur du Québec, on a un problème. Lui, sa bulle est dans la stratosphère. Et on l'a vu, on a plusieurs exemples. D'abord, son refus de reconnaître que les familles de la classe moyenne ont de la difficulté à arriver et qu'il faut baisser les impôts. On a vu aussi Philippe Couillard minimiser le plus grand scandale immobilier de l'histoire du Québec. On a vu aussi Philippe Couillard refuser de défendre l'identité québécoise, même pas capable d'interdire les signes religieux pour les personnes en autorité. Ça fait huit ans que le rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements religieux a été déposé et il n'y a toujours rien de réglé. De son côté, le PQ, dans une bulle qui tourne sur elle-même au gré de la pensée de son chef. On a vu, dès qu'il a été nommé chef Jean-François Lisée, son premier geste, c'était de dire « Moi, je ne baisserai jamais les impôts ». Il a essayé de faire une alliance avec Québec solidaire. Ça, effectivement, ça vient garantir qu'il n'y aura jamais de baisse d'impôts avec le PQ. Québec solidaire, évidemment, qui a une position totalement opposée sur les questions identitaires. Ça a amené Jean-François Lisée d'abord à reculer vers QS puis ensuite avancer vers la CAQ. Donc, oui, des gens qui sont dans une bulle. Encore hier, écoutez, cette semaine, Jean-François Lisée a offert à Philippe Couillard de faire un débat télévisé sur la souveraineté du Québec. La seule question qui reste, c'est est-ce que les images vont être en noir et blanc? Écoutez, nous, de notre côté, la CAQ va continuer de se battre pour défendre les préoccupations des Québécois. Et, attendez-vous, en 2017, la CAQ va faire encore plus de propositions. On a été constructifs depuis cinq ans, depuis notre naissance, mais attendez-vous, en 2017, il va y avoir plusieurs propositions qui vont être faites. Pourquoi? Bien, parce qu'on est dans une année préélectorale, parce qu'en 2018, il ne faut pas juste battre les libéraux, il faut être capable de remplacer les libéraux avec un programme complet. Donc, attendez-vous, préparez-vous à beaucoup de propositions de la CAQ en 2017. Donc, en 2017, on va continuer de marteler nos deux thèmes. Je pense que la CAQ a vraiment trouvé son identité, fierté et prospérité. Ça fait 40 ans qu'on a un parti qui prétend défendre la fierté québécoise, puis un autre parti qui prétend défendre la prospérité, puis qui oppose les deux. Bien, avec la CAQ, ça va être la fierté et la prospérité. Donc, on va continuer de se battre, entre autres, et de faire des propositions en éducation. Oui, c'est important que tous les enfants de quatre ans aient accès à la pré-maternelle, s'ils le choisissent. Les parents le choisissent. On voit que Jean-François Lisée, après avoir voté contre une motion pour la maternelle quatre ans pour tout le monde, là, il dit oui. Là, il redit non, 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 il faut défendre la structure des CPE avant de défendre les enfants. Puis dites-vous, là, j'en ai un qui rue un peu dans les brancards, un grand derrière moi qui va vous faire plusieurs autres propositions en éducation. On va aussi multiplier les propositions en économie. Vous avez vu, j'ai annoncé au Congrès un grand projet, la Bay James du 21e siècle. Il va y avoir, là, à plusieurs étapes, des propositions très concrètes sur ce projet-là. On va revenir aussi sur le projet Saint-Laurent, créer des zones d'innovation. Donc, beaucoup de propositions en économie. Puis, évidemment, quand on parle d'économie, il faut parler de l'angoisse financière des familles de la classe moyenne. Donc, on va revenir à la charge, comme on le fait depuis plusieurs mois, sur l'importance de donner de l'oxygène, donner de l'espoir aux familles de la classe moyenne. Donc, enfin, réduire les impôts des Québécois. On va aussi continuer de se tenir debout pour défendre l'identité québécoise. C'est important. Oui, à la CAQ, on est les seuls à demander qu'il y ait des tests de français, des tests de valeur pour les nouveaux arrivants. On est le seul parti qui fait ses propositions, puis on va continuer de défendre ses propositions. En santé, François Paradis va continuer de défendre nos aînés. Ça n'a pas de bon sens comment on traite nos aînés au Québec. Et on va continuer de talonner le Dr Barrette, qui n'a pas réussi à convaincre les médecins de famille de s'organiser en groupe de médecine familiale, avec des services de première ligne, disponibles 7 jours sur 7. Gaétan Barrette nous dit « Oui, oui, il y a maintenant plus de patients inscrits. Écoutez, faites le test dans n'importe quel club de l'âge d'or. Qui a accès à un médecin de famille la fin de semaine? Il n'y a pas une main qui se lève. M. Barrette a échoué. On va faire des propositions. C'est bien beau de payer, de bien payer les médecins, mais maintenant, il faut leur demander de prendre en charge la clientèle en première ligne. Donc, on va continuer de faire des propositions aussi. en santé. En terminant, je vais vous dire que je suis optimiste, confiant. On a beaucoup progressé en 2016. Si on a la même progression en 2017, on va être en voiture pour gagner en 2018. Et je crois qu'en 2018, les Québécois vont être mûrs pour un changement. La CAQ, c'est la seule partie qui peut rassembler les nationalistes qui sont tannés de voir les libéraux à genoux devant Ottawa, puis les nationalistes qui ont fait leur deuil du pays imaginaire du PQ. Donc, on va proposer des nouvelles idées. On va proposer une nouvelle équipe. Puis, moi, ma plus grande fierté, là, c'est cette équipe. Écoutez, il y a dans cette équipe des gens en 2014 qui n'avaient aucune expérience politique, qui ne connaissaient pas, que vous ne connaissiez pas, donc qui n'étaient pas proches des médias. Puis, aujourd'hui, là, on peut dire qu'on les a vus talonner les ministres libéraux. On les a vus faire des propositions concrètes. Je vois des employés aussi de la CAQ. On a une belle équipe pour supporter nos députés qui sont partout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, on n'a pas le choix de dire que la CAQ a une équipe solide. Et en 2017, mon objectif, c'est de passer d'un mode opposition à un mode gouvernement en attente.